7h39, ce ne serait pas l'heure de la pépite ? On n'accueille Julien Metcarrick. Bonjour à tous. Ah ? C'est une histoire de chat. Mais désolé, je dois démarrer cette pépite par une disparition. Une disparition regardée par des agents du ministère de l'économie et des finances. Moi je ne savais pas, mais depuis 22 ans, il y avait ce chat au ministère de l'économie, Olive, mascotte du ministère. Il a connu beaucoup de ministres. Oui, mais justement, je vais vous raconter l'histoire de ce chat. Et quand on dit, Mathieu, que c'est très important, regardez, cette information, cette disparition a même été annoncée par Bruno Le Maire en personne. Olive nous a quittés. Merci d'avoir accompagné l'avis du ministère pendant 22 ans. Alors j'ai cherché... C'est canonique. Oui, c'est canonique. 22 ans, c'est énorme. Ça conserve vision d'être dans sa ministre. Regardez, j'ai cherché en 2012. Il a eu droit à un billet de blog sur le site du ministère de l'économie. Qui est donc, Olive ? Alors regardez, je vous ai choisi quelques passages. Il en a vu passer des ministres, des secrétaires d'État et des fonctionnaires blasés, pas le moins du monde. Ça, c'était vraiment sur le site du ministère. C'est très sérieux, avec même des blagues. Regardez, il se dit à Bercy que certains analyseraient son comportement pour prédire les tendances. C'est marrant, le ministère. C'est marrant, la mascotte. Mais il vivait dans les jardins. Il vivait dans les jardins. Et parfois, vous avez vu l'image, on lui donnait à manger. Les gens qui travaillent au ministère lui donnaient à manger. Avec nos impôts. Ben oui, avec tes impôts. C'est toi qui payes les croquettes. Et c'est très sérieux, au point d'interroger, justement, le ministre de l'Économie sur son successeur. Alors, pas le successeur de Bruno Le Maire, mais bien le successeur du chat. Question et réponse très sérieuse, hier, au Figaro. Le vrai maître de Bercy, Olive Le Chat, est décédé il y a quelques jours à 22 ans. Arnaud vous demande si vous aviez prévu d'en adopter un autre. J'ai prévu d'en adopter un autre. Je ne sais pas encore quel chat ce sera. Olive a eu la vie des chats, c'est-à-dire une vie très très longue. Une de vos journalistes, Pertibaya, a écrit un très beau texte, d'ailleurs, sur Olive Le Chat. Je rends hommage à ce texte-là. Il y aura un nouveau chat à Bercy prochainement. Eh bien oui, c'est une affaire très sérieuse. Le chat, argument de com' politique. En 2019, Gérald Darmanin était ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il avait adopté un chat pour l'intégrer au cabinet. Évidemment, il est bien nourri. Il est bien nourri. Il est un peu plus en forme. Évidemment, je voulais vous montrer le chat célèbre, le chat politique célèbre. C'est le chat, évidemment, du Premier ministre anglais. Larry, ça fait plus de 12 ans qu'il est en fonction. Parce que là-bas, il a un titre. Il est souricier en chef du cabinet. Extra. 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 Extra.